Parlons de rencontre, on parle de la rencontre avec Dieu, pour certaines personnes qui rencontrent la religion, qui n'étaient pas inscrites dans leur trajet forcément parental, la rencontre avec l'écriture, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait une rencontre dans l'écriture avec Dieu ? Comment vous avez été ? En fait, ce n'est pas une rencontre parce que c'est comme si c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, depuis même toujours. Ce n'est pas comme si je rencontre une nouvelle personne que je découvre. Je n'ai pas découvert Dieu et je n'ai pas découvert l'écriture. C'est un peu bizarre ce que je dis peut-être, mais c'est comme si c'était un compagnon. Par exemple, les anges gardiens, il y a des moments où tu rencontres peut-être ton ange gardien, mais disons que c'est quelque chose qui t'accompagne. Et je vois plus ça comme quelque chose qui accompagne que comme une rencontre. Est-ce que j'ai rencontré Dieu ? Non. Vu le conflit que j'ai avec ça, à nous, c'est clair. Pas encore. Ou à des rares moments, mais est-ce qu'on peut vraiment dire ? Je ne sais pas. Et l'écriture, il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, les moments où tu colles et où tu sens que tu as écrit quelque chose qui, à la fois, est quelque chose de... A la fois, ça vient du cœur, à la fois, tu as bossé et... Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Je ne suis pas claire, non ? Ce n'est pas grave. On ne cherche pas la clarté. D'accord. Mais dans ces moments-là où il y a des moments de rencontres, mais je n'ai pas rencontré l'écriture. L'écriture m'a accompagnée, mais je ne l'ai pas rencontrée. Peut-être que ma question n'est pas très bien posée, parce que je voulais parler du moment où il y a eu, si ce n'est pas une rencontre, peut-être une révélation, quelque chose qui t'a donné envie d'écrire. Est-ce que tu te rappelles d'un moment fondateur par rapport à l'écriture ? Ce qui m'a donné envie d'écrire, les premières fois, comme on dit... C'est le chagrin qui donne envie d'écrire. C'était ton premier chagrin. Pas mon premier, mais... Ou alors la colère. Oui, c'est ça qui donne envie. Et souvent, je me le dis, mais c'est vrai, ça ne coûte rien d'écrire. Tu n'as pas besoin d'un papier, d'un stylo. Ce n'est pas comme si tu fais des cours de sofflèche. Tu t'exprimes avec un truc où tu n'as besoin de rien. Et tu peux aller sur la lune. Je ne dis pas au niveau de la pesanteur, mais... Et tu peux quand même écrire, c'est dingue. Oui, ça fait penser à ce poète qui a écrit en prison et qui a appris ses poèmes par cœur, alors qu'il n'avait même pas de papier. Il s'appelle déjà... parce que j'ai un... René Guicadou, non ? Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Et c'est fou, quoi. Cette histoire, elle est bouleversante. Parce qu'en fait, il écrivait et il ne leur donnait pas de cœur. Mais il écrivait dans sa tête, comme il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de papier, du coup... Et donc, du coup, là, il vient encore plus illustrer ton exemple. D'où on a besoin de rien. ... ... ... Sous-titrage FR ?